Samedi Roumanoff sur Europe 1. Arnaud Demand, je voulais nous parler encore d'écologie cette semaine. Oui, bonjour Anne, ça va bien ? On dirait qu'il vient d'arriver. Oui, non, Anne, je voulais parler d'écologie parce que les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme cette semaine. Si les États du monde entier ne se lancent pas dans des projets drastiques de réduction de gaz à effet de serre, la température planétaire augmentera de bien plus de 2 degrés, ce qui était plutôt prévu au départ, et après 2030, il sera trop tard. Alors c'est un peu abstrait à comprendre tout ça. Heureusement, j'ai bossé, je suis professionnel. Je suis allé dans le futur pour voir quelles seront les conséquences du réchauffement climatique. Oui, Anne, je suis parti en 2030 avec le doc de Retour vers le futur à bord de la DeLorean. Doc, 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 nous devons partir en 2030. Nom de Zeus, Marty, montons dans la DeLorean. Nous devons alerter l'humanité sur les dangers qui nous attendent dans le futur. Allons-y, Doc, sauvons la planète. Je programme le correcteur temporaire pour le 3 novembre de l'an 2030. Accroche-toi à ton slip, Marty. La vache, Doc, il fait une chaleur de bouc ici. Qu'est-ce que c'est ? 45 degrés à l'ombre ? Mais où est-ce qu'on est ? Nous sommes en Normandie en novembre, Marty. Prends garde à ces moustiques tropicalisés. Regardez, Doc, un homme avec des cheveux sales qui pleure. Ce petit homme défroqué, Marty, figure-toi qu'il s'agit de Nicolas Hulot. Il est revenu, c'est définitivement, à ses convictions en 2018, quand il est devenu obligatoire de saupoudrer ses aliments avec du glyphosate. Ah oui, ça explique ces courgettes qui font 1m80, Doc. Pauvre Nicolas Hulot, il en aura avalé des couleurs, celui-là. Donc, Doc, faites voir ce journal. Tiens, Marty. Oh la vache, Cyril Hanouna est empereur de France depuis 2027. Et maître Gims est ministre de l'éducation nationale. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La politique a beaucoup changé depuis que les gens votent par SMS. L'Assemblée nationale est composée de l'intégralité des anges de la télé-réalité, Marty. Oh mon Dieu, Doc, mais j'espère que la politique ne va pas aller en empirant. Tu sais, Marty, une fois je suis allé en 2084, le président de la République était Gérard Collomb. Gérard Collomb en 2084 ? Mais il a déjà 71 ans aujourd'hui. Comment c'est possible ? En fait, Gérard Collomb est âgé de plus de 3000 ans. Il est immortel, il dort dans un cercal. C'est pour ça qu'il ressemble autant à une statue du musée Grévin qui serait devenue vivante, Marty. Oh mon Dieu, regardez, Doc, là-bas. Un stade, le stade Notre-Dame-des-Landes. Décidément, on en aura construit du bordel à cet endroit. Il y a un match du PSG, mais... Doc, il n'y a que 4 joueurs sur la pelouse. Eh oui, Marty, les joueurs sont devenus tellement chers que les clubs s'en payent un ou deux maximum. Il y a des joueurs qui valent plus d'un milliard d'euros. Hier, Cristiano Ronaldo a acheté la Bulgarie pour son fils jouer avec. Oh mon Dieu, ce monde est vraiment inquiétant, Doc. En tout cas, les gens ont l'air de souffrir de la pollution. En même temps, je me souviens, en 2022, les producteurs de charbon ont réussi à faire interdire les éoliennes. Vous vous souvenez, ils ont gagné grâce à une plaidoirie d'Éric Dupond-Moretti. Tu dois savoir d'autres choses sur le futur, Marty. L'iPhone 15 coûte littéralement un bras. Regarde, j'ai changé le bien, c'est du titane. Avec la montée de l'extrême droite aux élections, il a fallu adapter les émissions de télé en conséquence. Tex présente désormais les émours sur France 2. Thierry Beccaro présente encore et toujours Motus. Mais maintenant, ils font des mots de 15 êtres à cause de l'écriture inclusive. Tout le monde est content, eux, mais plus personne ne participe. Et Michel Drucker a pris sa retraite. Eh oui, Marty. Oh mon Dieu. Il s'est lancé dans le gaming sur YouTube parce que c'était plus de son âge. Il a été remplacé par un jeune qui a pris sa place. L'émission s'appelle Vivement de Manche. Oh mon Dieu. Eh bien, Doc, rentrons et rassurez-vous pour votre futur en 2030, chers auditeurs, et vous aussi, le public. De toute façon, les trois quarts d'entre vous seront morts, y compris Ben H, qui aura fait une poussée de croissance trop violente en 2019, se cogner au plafond et s'est ouvert le crâne. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas préparer l'avenir quand même. Alors faites attention à l'écologie. Salut Doc, à bientôt. À bientôt dans le futur, Marty. Salut. Sous-titrage ST' 501